Alors revenons là-dessus, ce qui a été annoncé ce matin par le ministre Christian Dubé. On en parle, vous reconnaissez, le docteur Samer Daher, qui est omnipraticien, dirige la clinique à la cité médicale, un GMF du centre-ville de Montréal. Bonsoir, docteur Daher, merci d'être là. Alléger, personne ne peut être contre la vertu, alléger la bureaucratie pour que vous puissiez rencontrer davantage de patients. Dites-moi en un mot comment vous avez accueilli cette nouvelle-là ce matin. C'est sûr, c'est un pas dans la bonne direction, mais je peux enchaîner que c'est une goutte dans un océan. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, puis j'espère qu'on va faire des pas de géant, des pas très accélérés pour justement arriver à éliminer beaucoup de ces irritants. J'aime pas mal mieux m'asseoir puis passer 15, 20, 30, 40 minutes avec un patient plutôt que de m'asseoir devant un papier à remplir puis essayer de déchiffrer ce que l'assureur veut. Savez-vous quoi? Je suis convaincu que les gens qui nous écoutent aiment pas mal mieux aussi cette perspective. Prenons les choses une à une, Docteur Daher. Par exemple, ce qui est annoncé aujourd'hui, ça touche la bureaucratie inhérente à l'organisme qu'on appelle la CNESST. Moi, j'ai appris aujourd'hui, semble-t-il, qu'imaginons un travailleur ou une travailleuse qui a une blessure ou une maladie professionnelle et qui a un diagnostic et six mois en dehors du travail. C'est vrai, Docteur Daher, que cette personne-là doit, malgré tout, à chaque trois semaines, aller vous voir pour un papier de médecin? Trois ou quatre semaines, effectivement. Et au début, je comprenais pas pourquoi les patients étaient insistants à ce point-là, tellement que c'était du harcèlement envers les secrétaires pour qu'on comprenne par après que c'est la CNESST, anciennement la CSST, qui exigeait, qui disait à l'employé, aux travailleurs blessés que si tu vas pas voir le médecin à cette fréquence qu'on t'impose, mais t'auras pas tes prestations. Alors, je me mets à la place de ce pauvre employé qui veut se faire payer. C'est sûr qu'il veut harceler. Moi, je disais, mais non, arrêtez, c'est une visite inutile, une fracture, ça peut prendre six à huit semaines à guérir. Qu'est-ce que tu vas venir me voir pour, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? On peut rien faire fait à physio, et le physio va connaître mieux ta situation que moi. Alors, ça fait partie des aberrations du système. Et puis là, vous me parlez notamment des compagnies d'assurance privée. Elles aussi, vous compliquent la vie, c'est ça? Il y en a plusieurs aussi qui font la même chose. Il y en a plusieurs qui nous envoient des formulaires de six, sept, huit pages à compléter avec des questions. Ce patient, est-ce qu'il est capable de lever le bras droit? Est-ce qu'il est capable de s'asseoir sur une chaise pour plus que 15 minutes? Écoutez, je ne suis pas là pour faire une expertise. Je suis là comme médecin traitant pour essayer d'aider le patient. Je vais vous donner une idée globale de son état de santé. Mais si vous voulez une expertise, ayez recours donc à un médecin qui fait des expertises. Moi, je n'en fais pas. Alors, des questionnaires à prolonger, ça n'en finit plus. Parce que pendant ce temps-là, vos patients qui attendent et qui sont malades attendent et ça a des répercussions. Docteur Daire, avez-vous, à un certain moment, imaginez, enfin, fait le calcul, quel pourcentage de temps vous perdez avec des choses qui, dans votre esprit, ne devraient pas être là? À chaque semaine, en moyenne, je passe entre 6 et 8 heures de ma semaine dans ce genre de paperasse, dans ce genre de travail-là. Pour vous dire, dans mon cas personnel, je le fais au détriment de mon temps personnel. J'amène le travail avec moi à la maison. C'est quelque chose qu'on ne devrait jamais faire, mais je l'amène avec moi à la maison et je n'encourage pas les gens à le faire. Donc, ça, c'est du temps non calculé nulle part dans notre travail. Moi, le samedi matin, ce n'est pas ça. J'aime mieux m'asseoir, lire le journal, écouter la TV, écouter les nouvelles, me mettre à jour de ce qui se passe. Ce n'est pas de me mettre dans le travail, c'est une continuité de ma semaine. Alors, ça, c'est samedi. Dimanche, je me lance à regarder mes résultats de laboratoire et on recommence lundi. C'est comme si la semaine ne s'est jamais terminée. Pour plein d'autres, je les comprends, s'ils ne veulent pas travailler un mardi ou un mercredi pour justement rattraper le retard, pour avoir leur fin de semaine, écoutez, c'est un puits sans fond. Vous voulez que je travaille 100 heures, je peux travailler 100 heures. Il y aura toujours de l'ouvrage, mais ce n'est pas sain. C'est clair. Et si j'étais votre médecin, je vous dirais, ne faites pas ça. Mais vous êtes médecin. Combien d'heures vous travaillez par semaine, docteur Daher? J'ai passé de 70 heures à cette semaine, j'ai baissé à 45 heures et probablement, je vais baisser à 35 heures. Comme chaque Québécois qui travaille, ça fait 30 ans, je suis aux alentours de 70 heures semaine et là, pour moi, c'est fini. Puis probablement, comme j'ai dit à plusieurs de mes patients, je commence une pré-retraite, je me sors du système de la santé. Je ne suis plus capable d'en prendre. C'est un peu trop pour moi. Alors, on va laisser la relève prendre soin des patients. Je vais travailler dans d'autres choses. Vous, vous commencez à en avoir assez, là. Ah oui. Puis si moi, j'en ai assez, avec la capacité de travail que je considère que j'ai et la résilience que j'ai, être rendu à ce point-là, malheureusement, écoutez, j'ai encore le mouton quand j'en parle, parce que ce n'est pas une décision qui est facile à prendre. Je considère que je me fais pousser à l'extérieur du système de santé. Et c'est... Pour moi, personnellement, je ne vais pas aller travailler dans le système privé. Alors, c'est accrocher mon stéthoscope. Le temps que je puisse trouver des médecins à qui je peux transférer mes patients, ça peut prendre 2, 3, 4 ans, 5 ans, mais ma décision est prise. Je ne peux pas continuer dans le système de santé actuel. Mais dites-moi... Je m'improvise, ministre de la Santé. Je vous dis, je vous écoute. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je peux faire? Là, je comprends la CNSST. Vous dites qu'il y a d'autres trucs. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient être faites pour vous faire changer d'idée, docteur Daher? Oui. On veut plus de médecins de famille sur le terrain. On veut plus de monde. On veut plus d'infirmières. On veut travailler en équipe. On veut que le gouvernement, que tous les gouvernements... Je ne parle pas juste du ministère de M. Dubé. Je parle de tous les ministres de la Santé qui ont passé dans les 20 dernières années. Un des premiers était M. Legault, qui était ministre de la Santé, qui viennent et qui pensent qu'à coup de matraque, ils vont régler le problème de manque d'effectifs. On a un manque d'effectifs chronique. Ça fait 21 ans, 22 ans qu'on avertit qu'on va frapper un mur. Aujourd'hui, on l'a frappé. On leur dit, il nous faut des médecins de famille. Il n'y a personne qui écoute. Et au lieu de ne pas écouter, malheureusement, ce qu'on a vu la semaine passée, on brandit une loi pour obliger encore. C'est sûr que ce n'est pas une loi qui va me toucher personnellement. Mais la manière dont ça va me toucher, c'est que je n'aurai pas de relève dans la clinique. Je recrute des médecins. Je ne suis pas capable de mettre des médecins dans ma clinique. À tous les jours, des patients viennent nous demander, ils viennent nous supplier de les prendre comme patients et on n'est plus capable, on n'a plus de capacité. Moi, avoir deux, trois, quatre médecins de plus, je peux rajouter 7-8 000 patients à ma clinique. On n'est pas capable. Alors, si on n'a pas cette baguette magique pour créer plus de postes de médecine familiale, il faut arriver à rendre cette pratique attrayante. Elle n'est plus attrayante. Il y a plus de 700 postes de résidence en médecine familiale qui n'ont pas été comblés dans les dix dernières années. Il y a un problème majeur. Il faut vraiment l'adresser. Voilà, le message est lancé. Docteur, merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite bonne chance et continuez de prendre soin des autres, mais prenez soin de vous. Merci. 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 Merci.